vous savez quoi c'est très simple je ne vais plus parler de ma grossesse comme ça il n'y aura plus d'articles de merde parce que là je vais montrer l'article de télé loisirs mais il n'y a que des articles comme ça tout simplement parce que j'ai dit que j'ai pris 10 kg parce qu'on m'a demandé et que j'ai dit que j'ai arrêté de fumer donc je trouve ça normal aussi d'avoir pris 10 kg que 10 kg c'est peut-être beaucoup pour quatre mois mais parce que j'avais j'avais aussi arrêté de fumer du coup ça me semble normal en fait d'avoir pris 10 kg maintenant tous ces articles là ils veulent raconter toujours de la merde comme d'habitude de toute façon c'est pas les premiers c'est pas les derniers mais moi du coup je vais arrêter de raconter des choses comme ça parce que c'est en train de me gonfler de me faire péter un plomb pour rien de voir des articles de merde pareil donc maintenant quand vous faites des articles essayez de reprendre exactement les termes essayez de tout dire sinon ne faites pas d'articles en fait ça sert à rien parce que personne nous demande parce qu'il y a quand même des gens qui pensent que c'est peut-être avec notre accord qu'ils écrivent des articles qui nous proposent peut-être des questions des choses comme ça etc etc non non pas du tout non non ils vont juste voir des snapchats ils en retirent que ce qu'ils ont envie de retirer tout ça pour faire des gros titres à guicheurs tout ça pour attirer du clic attirer du monde pour faire des vues et des lues à leurs articles de merde tout ça parce qu'ils ont rien d'intéressant à dire tout simplement alors si vous avez rien d'intéressant occupez vous d'autres choses je pense qu'il ya mieux dans la vie que de parler du fait que j'ai pris 10 kg et que je trouve ça normal parce que j'ai aussi arrêté de fumer en même temps comme j'avais expliqué dans une story qui a au moins duré 30 minutes donc voilà surtout pour ceux qui me suivent depuis le début de ma grossesse souvenez-vous il y avait même plusieurs abonnés qui me disaient attention tu manges beaucoup trop attention nani nana attention à ce que tu manges attention à ton poids par rapport à ta grossesse et même moi même moi j'avais dit j'ai pas envie de me priver pendant cette grossesse j'ai pas envie si j'ai envie de manger je mange si j'ai une manger de la merde je mange de la merde évidemment en faisant attention à la toxo à ce qu'on peut manger ou pas je parle de si j'ai une manger gras je mange gras si j'ai envie de me faire plaisir je me fais plaisir justement je m'étais fait envoyer plusieurs fois des messages me reprochant de pas manger assez équilibré en étant enceinte et justement j'avais dit je veux écouter mon corps si mon corps a envie de manger ben beaucoup ben mon corps il mangera beaucoup et si je dois prendre 30 kg je prendrai 30 kg donc maintenant les articles de merde abstenez vous parce que ça me vénère ma part après je vois des commentaires de pauvres meufs qui ont rien à faire de leur vie qui se font chier à lire des articles des personnes qu'elles en ont j'espère rien à foutre en mais elle s'attendait à quoi ce pauvre cruche en étant enceinte elle croit que la cigogne vient lui apporter un bébé devant chez elle mais ferme ta gueule ma parole mais ferme ta gueule si c'est pour dire des conneries comme ça soit tu sais tout de a à z soit tu fermes ta putain de gueule voilà c'est tout voilà donc non je pensais pas qu'une cigogne allait m'amener un bébé merci c'est pas parce qu'on fait de la de la téraïté qu'on est débiles comme nos pieds alors fermez votre gueule si vous savez pas quoi dire sans compter les moralisatrices de merde là aussi ah mais quelle honte c'est la plus belle chose au monde pour t'es un enfant nani nana sans blague ah bon j'avais pas remarqué putain ah c'est vrai que je pleure tous les jours je suis tant malheureuse mais quel calvaire ah je suis la personne qui me plaît le plus au monde ah bah oui bah c'est sûr excusez moi excusez moi on me demande oui est ce que t'as pris beaucoup de poids moi je réponds je fais des snaps je réponds à mes abonnés aux personnes qui me suivent qui s'intéressent à ma grossesse de a à z donc pas à des pauvres cruches de merde qui vont lire des articles de merde et donc je réponds ouais moi j'ai pris 10 kg après ouais moi j'ai arrêté de fumer ouais j'étais une grosse fumeuse donc ça va peut-être avec aussi mais bon c'est pas grave c'est la vie nani nana et maintenant on va dire oh elle se plaint alors qu'elle a un bébé c'est la plus belle chose au monde oh ma parole mais arrêtez de tout mélanger vous êtes vraiment des pauvres merde je vous le dis des pauvres merde alors maintenant maintenant tout simplement je vais plus parler de ma grossesse voilà maintenant je vais garder tout pour moi je suis désolé aux personnes pour les personnes qui me suivent les personnes qui s'intéressent sincèrement à ce que on vit avec benoît les personnes qui ont besoin de conseils les personnes qui m'envoient des messages adorables les personnes qui sont vraiment là qui nous apportent un soutien énorme toutes ces personnes là je suis sincèrement désolé mais moi j'en ai ras le cul et il y en a qui vont dire mais c'est un personnage public bleu enfin ta bouche là je m'en bats les couilles je dis ce que j'ai envie de dire maintenant je ne parlerai plus de ma grossesse parce que ça me pète les burnes complètement de devoir me justifier et puis il y en a qui vont dire ouais mais elle n'a pas assez justifié je m'en fous je fais ce que je veux voilà merde merde au bout d'un moment ça commence à me gonfler donc je ne parlerai plus de mon poids mais alors ça mais vous pouvez être sûr vous pouvez aller vous curer mais les crottes de nid au plus profond de votre cerveau que je ne parlerai plus de mon poids plus personne n'a intérêt de me demander une seule fois t'es à combien de kilos t'es à combien de semaines t'es à combien de mois comment ça se passe t'es nausée et là je m'en bats la race je ne parle plus de ça c'est bon ça va gonfler là donc à toutes ces putains de connasse qui commandent des articles alors qu'elles ne savent rien de rien fermer votre putain de gueule quand vous ne savez pas quoi dire et ouais je suis vulgaire et baisser peut-être les hormones vous direz ce que vous voulez aller énerver à l'exciter à les hormones je m'en fous ça me vénère voilà je gueule pas souvent je m'énerve pas souvent mais quand on parle de ma grossesse de cette façon là ça passe pas alors je voulais s'imaginer le jour où j'aurai mon enfant si je vois de ces genres de commentaires de ces genres de petites poufiasse qui se permettent de juger là je vais péter un voulon et ouais et vous pourrez dire ce que vous voulez elle est vulgaire et je m'en bats la race voilà donc là quand je vois des choses comme ça sur ma grossesse ça ne me plaît pas et je vais pas fermer ma gueule et je vais pas rien dire c'est tout ce que vous voulez je suis énervée de toute façon je suis quelqu'un de très impulsif de base et là avec les hormones c'est encore pire mais je laisserai pas des petites connasses parler comme ça sur ma gueule sur ma grossesse et sur mon bébé